On passe à l'équilibre d'un point et les conditions de stabilité. Parce qu'avec le calcul de l'énergie potentielle, on peut discuter l'équilibre d'un point matériel, et les conditions d'équilibre, et la nature aussi de l'équilibre. Et la nature de l'équilibre, ça donne une idée sur la stabilité de la particule. Donc, nous avons vu dans le chapitre 3 que dans un référentiel R, une particule de masse M est en équilibre en un point M0. Si lorsqu'on l'abandonne en ce point, sans vitesse initiale, il reste, quel que soit T, il reste en ce point M0. Donc, s'il reste, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de mouvement, la somme des forces F appliquées à M dans ce référentiel est nulle. Donc, supposons qu'on a, pour simplifier le problème, on va considérer que la force F est égale à Fx portée par I. Donc, il a une seule composante pour mener les calculs. Et donc, M en équilibre en M0, donc s'il reste en ce point, lorsqu'il est abandonné son vitesse initiale, lorsqu'il est abandonné, sans vitesse, sans V0. C'est-à-dire, tout simplement, je peux dire que F de x est égale à 0 si j'applique le PFD, donc comme si j'ai F de x est égale à 0. Donc, je peux dire que ça, c'est une position d'équilibre. C'est une position d'équilibre. Donc, l'énergie potentielle EP, on l'écrit comme étant EP, est telle que Fx est égale à moins D de EP sur dx. Donc, la position d'équilibre, pour déterminer les positions d'équilibre, il suffit de chercher quand est-ce que D de EP sur dx est égale à 0. Donc, il suffit de chercher les points, les maximums, c'est-à-dire comme si on cherche les maximums et les minimums de la fonction EP. Les maximums et les minimums de la fonction EP. Donc, une fois qu'on a l'énergie potentielle d'une particule N, je la dérive par rapport à la variable du problème. Ici, bon, j'ai choisi x. La variable peut être un angle, peut être une distance, peut être n'importe quelle variable. Donc, je dérive comme si je cherche les maximums et les minimums. Donc, une fois que j'aurai ces points, on peut les appeler des points d'équilibre. Mais la nature de l'équilibre, pour déterminer est-ce qu'il s'agit d'un équilibre stable ou instable, ou d'un équilibre indifférent, eh bien, il faut chercher le signe de la fonction dérivée seconde de l'énergie potentielle. Pour cela, qu'est-ce qu'on va chercher ? Donc, pour déterminer la nature de l'équilibre, ou bien la stabilité de la nature de l'équilibre, sa stabilité, qu'est-ce qu'on cherche ? Tout simplement, on calcule la fonction décarée de EP sur DX2, et on détermine sa valeur, son signe, est-ce qu'il est positif ou négatif ? Calculé en X égale à XP, c'est-à-dire, pour les positions d'équilibre qu'on a trouvées lorsqu'on a dérivé l'énergie potentielle, on a trouvé T égale à zéro, donc on a trouvé plusieurs positions. Donc, si le signe de D2 carré de EP sur DX2 en X égale à XP est inférieur à zéro, donc on dit que l'équilibre est instable. Équilibre instable, et je vais par la suite expliquer ce que ça veut dire, instable. Tout simplement, équilibre instable, c'est-à-dire, lorsque je détermine la position de cet équilibre en XP, par exemple, lorsque je modifie légèrement la particule autour de cette position d'équilibre, il va la quitter indéfiniment, c'est-à-dire qu'il ne revient pas à cette position. Si D2 de EP sur DX2 en X égale à XP est supérieur à zéro, ce qui implique que l'équilibre est stable. Équilibre stable. Qu'est-ce que ça veut dire, équilibre stable ? Tout simplement, si je modifie légèrement la position de la particule autour de cette position d'équilibre, eh bien, il va la quitter, mais il revient, il va osciller et il revient à cette position d'équilibre. Par exemple, ici, je vais prendre un exemple plus simple. Imaginons qu'on a une particule en mouvement dans cette cuve. Donc, voilà. Donc, celle-là, je peux la considérer comme étant une position d'équilibre stable. Donc, si, par exemple, la particule, elle est déplacée autour de cette position d'équilibre, donc, je la déplace comme ça, donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Eh bien, la particule, elle va osciller entre ses positions et finalement, elle finira par retrouver la position d'équilibre. C'est-à-dire, quel que soit le temps, après un bref temps d'oscillation autour de cette position d'équilibre, la particule, elle revient à cette position. Là, je l'appelle, c'est une position d'équilibre stable. Parce que la particule, elle souvient de sa position, elle revient à sa position. Par contre, pour l'équilibre instable, si je prends la même cuve B dans l'autre sens, ça, c'est une position d'équilibre autour de X est égal à XP. Ça, c'est une position d'équilibre instable. Si je déplace soit ici, soit ici la particule, M, je la déplace autour de cette position d'équilibre, je modifie la position, eh bien, comme vous pouvez le constater, donc la particule, elle quitte indéfiniment cette position, elle ne peut pas revenir. Elle ne peut pas revenir à la position de départ. C'est pour cela qu'on l'appelle une position d'équilibre instable. S'il est abandonné sans vitesse sur cette position, il reste, mais dès qu'on lui communique une petite vitesse pour la déplacer, il va quitter indéfiniment cette position. C'est pour cela qu'on l'appelle une position d'équilibre, mais cet équilibre, il est instable. C'est un équilibre qui est fragile, que la particule peut perdre à n'importe quel instant. Contrairement à l'équilibre stable, c'est un équilibre qui persiste, qui demeure dans le temps, où la particule, malgré qu'il quitte en instant bref, il va revenir à sa position. Et enfin, il y a la situation entre les deux, lorsque d² de EP sur dx², en x est égal à xP, est égal à 0. Donc ça, on l'appelle équilibre indifférent. Qu'est-ce que ça veut dire, équilibre indifférent ? Parce que le signe de 0, il peut être positif, il peut être négatif. Donc cette position d'équilibre, je peux la considérer comme étant une position d'équilibre stable, comme je peux la considérer comme une position instable. Eh bien, c'est lorsqu'on a un point M qui se déplace sur une droite, où on a tous les points, ce sont des positions d'équilibre. C'est-à-dire, ça c'est une position d'équilibre indifférent, ça c'est une position d'équilibre, ça c'est une position d'équilibre. Donc, dès que je déplace, je peux retrouver une autre position d'équilibre. Bon, pour terminer ce chapitre, maintenant je vais considérer un système plus général. Tout à l'heure, j'ai travaillé avec des systèmes où les forces qui sont appliquées, ce sont des forces conservatives. Maintenant, je vais travailler avec un système où les forces peuvent être, par exemple, où la particule est semise à des forces conservatives et des forces non-conservatives. Donc, soit M de masse M semie à des forces FC et FNC, des forces conservatives et des forces non-conservatives. Et maintenant, je vais écrire le théorème de l'énergie cinétique. Donc, D de EC de M par rapport à R, on avait écrit que c'est DW de F, parce que F ici, je peux la considérer, c'est FC plus FNC. Donc, DW, ça c'est le théorème de l'énergie cinétique qu'on a écrit tout à l'heure. Donc, D de EC de M par rapport à R est égal à DW de FC plus DW de FNC, c'est-à-dire, c'est le travail des forces conservatives plus le travail des forces non-conservatives. Donc, avec DW de FC, on avait dit que c'est moins D de EP de M par rapport à R, ceci on avait, lorsqu'on avait défini la fonction EP, l'énergie potentielle. Donc, ce qui implique que D de EC de M par rapport à R est égal à moins D de EP de M par rapport à R plus DW de FNC, ce qui implique que D de EC de M par rapport à R, je vais faire passer cette quantité à gauche, donc plus EP de M par rapport à R est égal à DW de FNC. Or, ceci c'est quoi ? C'est D de EM, D de EM de M par rapport à R, la variation de l'énergie mécanique, c'est D de EC plus D de EP, c'est la variation de l'énergie cinétique plus la variation de l'énergie potentielle, est égale à DW de FNC. Eh bien, voilà le nouveau théorème. Donc, lorsqu'un système qui n'est pas conservatif, c'est-à-dire qu'il est semis à des forces conservatives et à des forces non-conservatives, eh bien, la variation de l'énergie mécanique de M dans R est égale tout simplement au travail DW de la force non-conservative. Et entre deux instants différents, je peux l'écrire que EM, pardon, donc EM, EM1, EM2, à l'instant 2, de M par rapport à R, moins EM1 de M par rapport à R est égale à W de 1 à 2 de FNC. Donc, c'est-à-dire si W de 1 à 2 de FNC est différent de 0, donc, pas de conservation, pas de conservation de l'énergie, de l'énergie mécanique. Pas de conservation de l'énergie mécanique, mais on peut retrouver aussi le théorème de conservation, par exemple, si, en outre, si W de 1 à 2 de FNC est égale à 0, c'est-à-dire que les forces non-conservatives, elles existent, mais qu'elles ne travaillent pas. C'est la même chose que l'exemple qu'on avait vu tout à l'heure, eh bien, implique ceci que D de EM de M par rapport à R est égale à 0, implique que EM est égale à une constante, c'est-à-dire qu'il y a conservation de l'énergie mécanique. Donc, ainsi, nous pouvons énoncer le théorème de l'énergie mécanique. Ainsi, la variation de l'énergie mécanique d'une particule M dans un référentiel R, elle est égale au travail de la résultante des forces non-conservatives calculées dans ce référentiel. Ça, c'est la forme la plus générale de l'écriture de l'énergie mécanique. Sur ceci, je termine ce chapitre. Merci de votre attention.